Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Destin Zepardia. Merci pour votre fidélité, je l'apprécie beaucoup. Et vous n'hésitez pas à y aller à like absolument. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème. Des événements de l'automne. Eh bien, on va voir la guidance des cartes. Pour votre futur, à quoi il faut se préparer. Eh bien, pensez un petit peu à vous. Posez vos questions. Peut-être qu'on va voir les réponses maintenant. Eh bien, on va voir trois événements importants. Donc, pour l'automne, qu'est-ce que nous devons savoir ? Et on va compléter avec des cartes. Eh bien, les premiers événements. Eh bien, je vois que vous allez avoir beaucoup de rêves. Beaucoup de fantasmes par rapport à votre avis. Peut-être qu'il y aura beaucoup de projets, des perspectives. Donc, voilà. Mais attention, c'est un petit peu la carte du choix. Que peut-être, vous avez envie de réaliser beaucoup de choses. Mais c'est un petit peu la carte des illusions au même temps. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner dans le futur. Donc, quels seraient les résultats ? Peut-être qu'il faut se concrétiser un petit peu. Analyser votre avis, des perspectives. Pour faire les choses petit à petit. Mais c'est comme c'est une bonne chose. Déjà, je vois que vous rêvez beaucoup. Vous êtes orienté vers le futur. Donc, peut-être que vous souhaitez avoir des changements. Eh bien, je vois également que vous pouvez avoir une certaine concurrence. Donc, voilà. Vous devez le savoir. Et peut-être même, soyez prêts. Que peut-être que certaines personnes souhaitent gagner par n'importe quel moyen. J'ai un indice pour vous par rapport à votre futur. Donc, voilà. La guidance des cartes. Et qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela ? Je vois que vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre avis. Et vous êtes en attente de résultats. Justement, ces perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est pour ça que vous rêvez beaucoup. Comment vous pouvez apporter des changements ? Je pense qu'ici, on voit plutôt la vie professionnelle. Parce qu'ici, je vois que vous avez des compétences. L'expérience dans votre avis. Vous êtes en attente de résultats dans le futur. Peut-être l'augmentation du salaire. Donc, un nouveau poste. C'est possible l'évolution que vous pouvez avoir dans le futur. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre ? Et alors, vous savez, vous pouvez avoir des changements. Mais un petit peu prédestinés. Préparez-vous à cela. Vous savez, peut-être des événements. Des nouvelles. Les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Qui vont vous perturber. Ça va vous réveiller. Ça va vous donner peut-être un nouveau départ dans votre avis. Une autre vision. Peut-être dans votre avis professionnel. C'est possible. Ou même dans la vie en général. Donc, voilà. Ces perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Eh bien, très intéressant. Mais vous savez, peut-être que vous allez faire des conclusions. Réévaluer quelque chose. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela ? Eh bien, je vois aussi en même temps. Que vous pouvez avoir certaines peurs. Donc, dans votre avis, peut-être quelque chose qui vous retient. Vous savez, ça peut être aussi lié à cette mauvaise concurrence. Donc, possible. Vous cherchez un petit peu des moyens. Que vous pouvez surpasser cela. Eh bien. Mais vous savez, vous allez trouver une certaine harmonie. Donc, voilà. Peut-être même si la vie va vous guider. Vous allez analyser certaines choses. Prendre des décisions. Donc, voilà. Et vous trouvez cette harmonie. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre ? Comment ça va évoluer ? Et vous savez, je pense que c'est encore un accent sur vos valeurs. Vous savez, une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ça peut être peut-être votre expérience. Donc, vos connaissances. Et en général, quelque chose qui est important pour vous. Par exemple, c'est un petit peu un accent sur l'humitié que vous connaissez déjà très bien. Quelque chose de traditionnel pour vous. Donc, vraiment, quand vous pouvez vous montrer un grand professionnel. Je pense que vous n'allez pas changer cela. Donc, vous devez vous baser sur cette bonne base. Et attention, c'est un indice aussi pour vous. Que ne soyez pas peut-être malhonnête. Cherchez des moyens. Donc, peut-être de surpasser quelqu'un. Votre concurrence, il peut avoir cette tendance. Mais là, je vois quand même ici que vous pouvez un petit peu réévaluer votre avis. Faire votre conclusion. Et vous devez vous baser sur vos valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous ? Une bonne base. Donc, voilà. Eh bien, vous savez, vous allez avoir de l'aide de la part de quelqu'un. De quelqu'un qui peut vous soutenir. Je vois également les perspectives qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous pouvez avoir l'augmentation du salaire. Donc, peut-être la prime qui arrive. Un financement que vous pouvez avoir peut-être pour réaliser vos projets. Donc, c'est possible. Mais c'est quand même de soutien de la part de quelqu'un. Ça peut être conseil. Quelqu'un va vous aider. Vous orienter. Donc, voilà. Pour que, peut-être aussi, ces peurs. Donc, ces inquiétudes et la dépendance que vous avez en ce moment se termine. Donc, dans le futur, dans votre avis. Eh bien, quel sera le résultat ? Et alors, un preuve. J'adore parce que, vous savez, là ici, ça me montre un homme. Donc, un monsieur. Vous êtes quelqu'un qui est très fort. Vous êtes orienté vers le résultat. Vous n'aimez pas perdre. C'est important pour vous de vous réaliser. Donc, voilà. Vous pouvez avoir une certaine structure dans votre avis. La discipline. Donc, c'est très important pour vous de vous baser sur cela, pour avoir cette réussite. Donc, je pense qu'ici, j'ai vraiment un accent sur votre travail. Je pense que peut-être le premier événement qu'on voit ici, que si vous avez quelque chose négatif dans votre travail, vous pouvez trouver cette harmonie, de vous en débarrasser peut-être de vos concurrents, de quelque chose qui ne vous donne plus de perspectives. Donc, c'est possible de réévaluer votre avis globalement, faire des conclusions et peut-être orienter vers d'autres choses, vers d'autres projets. Et regardez, voyez, j'ai quand même une très belle carte, un nouveau départ que vous avez. Et ça vous donne beaucoup de satisfaction, de plaisir. Ça vous apporte des bons sentiments dans le futur. Et vous savez, pour certaines personnes, tout simplement, vous pouvez avoir un changement que votre chef part de votre travail. Et vous avez cette mauvaise ambiance qui part également. Et vous trouvez cette harmonie, c'est possible. Ou pour d'autres, vous attendez des perspectives. Le salaire est très petit. Vous attendez d'avoir l'augmentation pour avoir le meilleur confort dans votre avis. Mais vous savez, j'ai les indices ici, que vous avez cette révélation dans votre avis. Peut-être que même, vous prenez des décisions importantes. Et vous arrivez vers cette harmonie. Mais toujours avec de l'aide de quelqu'un. Donc, vous améliorez votre situation financière. Et vous devez vraiment compter sur votre personnalité. Et à la fin, ça vous apporte les sentiments positifs, satisfactions. Peut-être même pour certaines personnes, vous pouvez vous réaliser. Peut-être réaliser votre projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne plaisir. Donc, voilà, à la fin, vraiment des bons sentiments qui vous débordent. Donc, vous devez savoir cela. Donc, à la fin, vous pouvez vous réaliser en fond. Eh bien, on va voir deuxième indice, deuxième événement. Bon, eh bien, je vois ici un petit accent sur le plaisir que vous pouvez vous faire. Vous savez, ça peut être un petit projet. Donc, voilà. Peut-être que c'est un petit peu la vie amoureuse que vous pouvez développer. Vous pouvez avoir une rencontre qui va vous donner plein de plaisir. Eh bien, on va voir tout de suite l'évolution. Ça concerne quoi exactement ? J'ai un accent ici que dans le passé, vous pouvez avoir une tristesse. Eh bien, peut-être que si ça concerne la vie amoureuse, il y a eu peut-être une relation difficile, amoureuse que vous avez eue. Mais cette carte, ça montre que vous devez être orienté vers le positif. Et tout n'est pas perdu. Votre vie peut changer. Et vous apportez ces bons sentiments dans le futur. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir ? Et vous savez, vous pouvez avoir peut-être un petit projet que vous commencez. Donc, voilà. C'est toujours un accent sur la rencontre que vous pouvez faire. Donc, voilà. Et vous savez, peut-être la formation pour certaines. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse dans votre vie ? Peut-être votre loisir ? Eh bien, peut-être que ça peut vous apporter plein de bons sentiments. Donc, vous devez le savoir. Eh bien, alors, il y a un homme qui arrive dans votre vie. Vous devez le savoir. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Donc, le confort, il sera plutôt orienté vers la création de la famille. Parce que pour lui, c'est très important. Il n'aime pas avoir de grands changements. Donc, dans sa vie, il souhaite avoir la stabilité, le confort. Quelqu'un à qui il peut en faire confiance. Eh bien, peut-être dans la vie de madame, il y a cet homme qui va apparaître. Donc, pendant cet automne, il va peut-être jouer un rôle important. Donc, dans votre avis, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de vous savoir d'autre par rapport à cela ? Vous savez, j'ai plusieurs cartes qui me montrent un indice pour un enfant. Et si c'est un projet pour vous, peut-être, vous devez savoir que peut-être, avec cette rencontre, dans le futur, la vie peut vous donner cela. Ça peut être un projet pour vous. Et un autre indice aussi, l'arrivée de cet homme, ça peut commencer par l'amitié. Tout simplement, vous faites une connaissance. Ça peut se passer aussi par la formation que vous faites dans votre avis. Ça peut être par rapport à votre amitié ou d'autres choses. Eh bien, vous faites cette rencontre. Et au début, ça peut, tout simplement, se passer comme une amitié. Mais on va voir l'évolution dans le futur, la guidance des cartes. Et vous savez, ça va vous donner plein d'énergie, de motivation. Je pense que cet homme, peut-être, il va vous donner la motivation pour apporter des changements. Donc, voilà, commencer quelque chose de nouveau. Et regarder le soleil, j'adore parce que, vous savez, déjà, premièrement, je pense qu'il va vous apporter beaucoup de positif. Peut-être, le temps que vous passez ensemble, ça vous donne les sentiments positifs. Donc, voilà, vous savez, c'est aussi la carte de vacances. Peut-être, vraiment, vous pouvez passer du temps agréablement. Donc, c'est possible, prendre du temps pour vous. Ça va vous, éventuellement, relaxer, vous donner des ressources, oublier votre passé, c'est possible. Et vous savez, en général, c'est une carte qui nous montre le bonheur que vous avez en général. Le succès, la réussite qui peut arriver aussi avec cet homme dans votre vie. Il y a encore un indice sur l'enfant. Eh bien, peut-être, pour certaines personnes, c'est important. Et qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre ? Et vous savez, j'ai encore un accent que peut-être, donc, en ce moment, vous êtes en attente de cette rencontre. Donc, voilà, mais préparez-vous. Vous pouvez avoir l'évolution rapide. Donc, après cette attente, il y a quand même des événements qui se passent dans votre vie. Il peut vraiment arriver très vite dans votre vie. Préparez-vous à cela. Eh bien, vous savez, toujours un accent qui va vous donner de l'énergie. Motivation, elle va vous réveiller. Et vous allez avoir vraiment l'envie de peut-être changer quelque chose. Et vous gardez des perspectives. J'adore cette carte parce que c'est comme la vie qui vous donne cette chance de changer quelque chose. Donc, oublier votre passé, être orienté vers le positif. Mais c'est aussi une carte qui me montre que vous devez vraiment utiliser cette chance, premièrement. Et après, cette perspective, cette rencontre, ça peut vous donner la stabilité dans le futur. Vous savez aussi le côté financier développé. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est la vie qui vous donne un petit peu cette chance. Vous donnez de l'argent dans les mains. Et vous savez aussi, on voit sur cette carte, il y a un tout petit passage. Mais vous devez vraiment croire en vous. Que dans le futur, vous pouvez trouver cette solution. Donc, dans votre avis, tout change globalement. Et vous savez toujours cette énergie de ce monsieur. Donc, on voit ici qu'il peut vous apporter cette stabilité. Donc, en confort dans votre avis, peut-être même ici, on voit, ça peut être même la création de la famille qui vous attend. Préparez-vous à cela. Mais vous savez, il faut aussi adapter ce tirage général par rapport à votre avis. Parce que tout simplement, là ici, on voit que vous pouvez faire cette rencontre importante pendant l'automne. Mais déjà, les cartes vous montrent la perspective dans le futur. Peut-être que tout ne va pas se passer pendant l'automne. Mais c'est possible que les cartes vous montrent ce qui vous attend dans le futur. Peut-être la vie qui se stabilise. Donc, des perspectives. Voilà, quelque chose de très important. Eh bien, on va voir le troisième indice. Eh bien, je vois que vous devez vraiment vous battre. La carte de concurrence. Eh bien, voilà. Donc, je vais voir les détails. Ça concerne quoi exactement ? Qu'est-ce que nous devons savoir pour nous préparer ? Et vous savez, vous devez vous battre pour réaliser vos envies et vos désirs, tout simplement. Mais vous savez, ça peut concerner ici plusieurs choses. C'est en général dans votre vie. Il ne faut pas abandonner. Si vous avez une situation difficile. Donc, peut-être que dans le travail, dans votre vie amoureuse, d'autres choses difficiles. Eh bien, vous devez montrer vos envies, votre caractère. Donc, vraiment, cette compétitivité. Donc, vous ne devez pas avoir peur de problèmes et de concurrence. Mais l'indice des cartes que vous pouvez avoir après, donc, la réalisation de vos désirs, vous rêvez peut-être pas un seul. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez réaliser plus tard. Donc, voilà. Il y a un indice aussi sur les finances. Donc, peut-être aussi pour certaines personnes, il y aura les rêves des finances qui vont vous permettre de réaliser vos idées et vos envies. Donc, vous devez les savoir. Et alors, je vois également que peut-être beaucoup de gens, vous ne voyez pas en ce moment votre futur. Ça vous préoccupe. Ça vous fait peur. Donc, vous ne le voyez pas. Mais la vie va vous guider. Vous savez, c'est une très belle carte. Déjà, premièrement, vous voyez, je vais vous montrer que vous, comme vous ne voyez pas le futur, mais vous pouvez avancer. Donc, peut-être la solution, il n'est pas loin. Mais vous ne le voyez pas. Tout simplement, les yeux sont fermés. Donc, voilà. Vous vous sentez prisonnière de votre situation. Vous ne voyez pas la sortie. Mais en même temps, la vie va vous guider. Donc, c'est quand même un indice que peut-être vous pouvez avoir des solutions que vous allez trouver. Peut-être les gens que vous allez rencontrer, ils vont vous orienter. Vraiment que la vie vous guide et vous trouvez cette harmonie, la sérénité. Donc, voilà. Vous devez être orienté vers cela et vous réalisez vos rêves. Donc, nous avons vu cette carte. Eh bien, et là, ici, je vois l'énergie de messieurs. Eh bien, vous savez, je pense qu'il y a un indice pour vous. Même par rapport à cette concurrence, vous devez vraiment vous montrer leader. Eh bien, être actif, motivé, déterminé. Donc, ne pas abandonner. Mais par rapport à votre personnalité, je pense que ça ne vous fait pas peur. C'est tout simplement un indice pour vous. Préparez-vous à avoir la concurrence. Je pense que ça ne vous fait pas peur absolument. Donc, voilà. Et peut-être dans la vie de madame, le ratio monsieur, qui va vous aider peut-être de trouver des solutions. Donc, c'est possible qu'il va jouer un rôle important à nos passionnés. Eh bien, préparez-vous. Eh bien, qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre ? Et j'ai aussi un accent peut-être sur les événements qui vont vous ralentir un petit peu avant de réaliser quelque chose. Mais prenez ce temps pour éventuellement analyser votre avis. Donc, je le dis toujours que peut-être quand il y a des moments à attendre, on peut trouver des solutions qu'on ne voyait pas avant. C'est possible de contourner l'obstacle, peut-être de trouver même d'autres choses qui nous intéressent plus. Donc, c'est possible. Et vous savez, c'est peut-être cet homme qui va vous apporter des solutions. Donc, vous devez le savoir. Et regardez, vous trouvez une stabilité. Donc, voilà. Déjà, le côté finance stable, une bonne base. Donc, vous devez vous préparer pour ce temps. Ça peut être un achat immobilier. Donc, un indice pour vous. Et peut-être cette carte, ça nous montre que par rapport à votre achat immobilier, vous allez avoir la concurrence. Peut-être difficulté pour trouver le logement, avoir le crédit, donc tout organiser. Donc, c'est possible qu'il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont vouloir le même appartement ou la même maison. Donc, vous devez vraiment vous confirmer, montrer votre capacité d'achat ou d'autres choses. Mais voilà, vous savez, cette concurrence, c'est individuel pour chacun. Mais ça nous montre que vous ne devez pas abandonner et vous pouvez recevoir ce que vous voulez. Eh bien, peut-être vraiment pour certaines personnes, il y aura l'achat immobilier. Ça va vous stabiliser. Vraiment, ça va vous donner ce sentiment de confort. Donc, vous allez vous sentir vraiment comme avec une bonne base dans votre avis. Eh bien, qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre ? Et alors, vous savez toujours un accent sur les inquiétudes. Eh bien, comment ça va se passer ? Regardez, j'ai une très belle carte. Peut-être qu'il y a certains moments qui vont vous inquiéter. Ou vous savez, peut-être aussi vous pouvez avoir des changements quand ça va vous exciter. Donc, au positif, ça peut montrer cela. Par exemple, vous trouvez un appartement, l'achat immobilier. Vous pensez, mais ma vie va changer. Donc, voilà. Et la carte de gagnant, même si vous avez des inquiétudes. Donc, dans votre avis, quelque chose qui vous préoccupe. Même certaines personnes peuvent ne pas dormir la nuit. Donc, c'est tout à fait possible par rapport à votre futur. Nous avons vu aussi la carte que vous ne voyez même pas. Votre futur, ça peut vous préoccuper. La carte de gagnant. Vous avez le succès, la réussite, la victoire. Donc, quel que soit votre projet ou votre problème, vous sortez comme en gagnant. C'est une très belle carte qui montre vraiment que vous devez être aussi orienté vers la victoire qui vous attend. Et cette réussite, si ça concerne la vie professionnelle. Donc, c'est-à-dire que vous avez le poste que vous souhaitez. Vous pouvez vous réaliser, avoir un bon résultat. Donc, c'est un petit peu la carte de popularité que les autres vont remarquer aussi sous-là. Que vous êtes un grand professionnel, un spécialiste. Donc, la carte de l'évolution dans le futur. Et même, en général, dans votre avis, c'est très positif également. Donc, que vous avez ce succès. Vous réalisez ce que vous souhaitez. Vous réalisez vos rêves. Et même dans la vie amoureuse, vous avez l'attention de la personne. Donc, quelqu'un que vous aimez. Donc, vous pouvez améliorer votre vie amoureuse. Voilà, quel que soit votre projet, la carte de gagnant. Donc, vous devez être orienté vers cela. Eh bien, nous avons vu quand même des événements de l'automne. Eh bien, je vois quand même que pour beaucoup de gens, il y aura des inquiétudes. Mais des bons indices des cartes. La guidance des cartes vers votre futur. Donc, voilà, les perspectives d'évolution. Et qu'est-ce qui vous attend dans votre avis. Eh bien, je vais voir la carte de conseil. Comment vous devez vous comporter. Et regardez, j'adore. Donc, le chariot. Vous savez, ça me montre que votre avis peut évoluer. Mais c'est une carte de rapidité incroyable. Et vous savez, au même temps, ça me montre que tous les changements qui vont se passer dans votre avis, c'est grâce à vous. Votre initiative. Vraiment, vous avez le contrôle un petit peu de ce chariot. De tous les changements qui vont se passer dans votre avis. Peut-être que vous allez prendre des décisions. Donc, avancer, faire quelque chose. Réaliser quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre avis. Vous savez, aussi, c'est un petit peu la carte de déménagement. Donc, un grand voyage. Déménagement, c'est possible. Ça peut être aussi la carte de mutation. Donc, peut-être vraiment les premiers événements que nous avons vus, il y a quelque chose qui vous retient. Mais après, vous trouvez l'harmonie des perspectives. Et peut-être même, ça va vous permettre d'avoir cette mutation qui change complètement tout. Donc, voilà, la carte de déménagement. Mais en général, votre avis évolue. Et donc, c'est quelque chose de très important vers le positif. Et c'est vous qui contrôlez les situations. Donc, voilà, attention, préparez-vous. Vous pouvez avoir les changements rapides. Il faut vraiment s'accrocher et s'adapter à votre futur. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre avis. Bonheur, donc victoire, amour, passion. Prenez le risque pour changer votre avis parce que le destin vous appartient.